Chapitre 24 Agartha, la horde des Hourques Depuis sa capture, Kira n'avait pas desserré les dents. Les mains et les pieds entravés par des lanières de cuir, elle était totalement impuissante face à ses gardiens. Malgré cela, Snarzok gardait collée contre sa gorge la lame de son couteau qu'il tenait de la main gauche. La droite était bandée par un morceau de tissu qui dissimulait en partie une trace de morsure de la petite géante. Sa capture n'avait pas été facile. Puldek et Gothrum complétaient l'équipe de ses gardiens. Ce dernier la fixait d'un œil mauvais, le seul qui lui restait. À l'avant, Guzok tenait les reines, à la place de Gothrum, et alors tenait le fouet. Il aimait ce poste, qui lui permettait de dominer autant ses bêtes que ses guerriers. « On sera bientôt riches, » récana Puldek, une fois qu'on aura vendu au marché de Grimor. « On n'y est pas encore, qu'on n'y a au nord. Il y a une sacrée route à faire pour retourner, et les autres groupes de chasse essayeront certainement de nous la prendre en cours de route. Il faudra qu'on la surveille tout le temps et qu'il n'y ait pas de bagarre entre nous. Et après, on devra négocier sur le prix. Une femelle se vend toujours plus cher qu'un mâle. Ça me rappelle un jour, on a vendu une femelle sans tour, un Seger Solariens. Il était tellement emballé qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il l'essaye sur place, devant tout le monde. Le rire de Starzok arracha un cri de douleur à Kira. Le couteau venait de lui entaigner le cou. « C'est une femelle ! » s'exclama joyeusement Starzok en léchant le sang de sa l'âme. Les mâles ne crient jamais comme ça. « On pourrait s'amuser avec, » suggéra Guzok. « Dans l'histoire de Centaure, m'a donné chaud. » « Vous êtes vraiment les crapauds, grogna Aulor. Si vous la salissez avec vos jambes dégoûtantes, elle ne voudra plus rien, sauf son poids en viande. » « Euh, laisse-les faire, » récana vicieusement Gouthroum. « Pour une fois qu'ils sont d'accord. » « Non ! » beugla Aulor. « C'était lui le chef et ses décisions étaient sans appel. » De retour au campement de la Horde, Aulor se rendit immédiatement compte que quelque chose d'anormal était en train de se produire. D'abord, il y avait le nombre de corps que la Horde était en train de rassembler. Plus d'une vingtaine. Ensuite, le fait qu'ils étaient disposés en cercle et non abandonnés ou jetés dans un trou comme ça se faisait habituellement. Mais le plus insolite était cette curieuse créature vaporeuse qui semblait intéressée au plus haut point le chaman, Dushglouk. Ce n'était pas la première fois que le chaman invoquait une créature de l'autre monde. Mais celle-ci était différente. Sans savoir pourquoi, Aulor eut la déplaisante impression que cette chose, il n'osait pas lui donner le nom de créature, apporterait le malheur sur sa Horde. Dushglouk courait de la créature vers les ourcs de la Horde, aboyait ses ordres et retournait vers la créature. Aussitôt, les ourcs se mettaient à courir dans tous les sens. Certains creusaient le sol avec des outils de fortune et d'autres fouillaient frénétiquement les cadavres. Aulor se demanda si la créature était aux ordres du chaman ou si c'était l'inverse. La seconde hypothèse était beaucoup plus inquiétante. Quoi qu'il en soit, Dushglouk était tellement affairé par cette chose qu'il ne se rendit compte de la présence de Aulor qu'au moment où ce dernier était assez prêt pour l'interpeller. « Hey, Dushglouk ! » s'exclama-t-il en guise de salut. « Tu peux ranger ton intérêt de sorcier et renvoyer ça d'où ça vient. Nous ramenons le petit trésor. J'espère que votre chasse a été aussi bonne. » « Grimlik ! » cracha le chaman. « Ça est capable de tuer tous les guerriers des glaces et nous fournir un butin qui vaut cent fois le tien. Mais il faut d'abord lui rendre son énergie. Alors, bande de crapauds les marais, vous me trouvez cette pierre ? Il ne manque plus qu'une. » « Les pierres ? » demanda Aulor. Ce fut la créature qui répondit d'une voix sépulcrale. « Oui, les pierres. Cette pierre magique permet à l'initié de voyager vers les ombres et d'en revenir. » « Et il en manque une. » « Et besoin d'énergie. » « Schalmag ! » hurla le chaman. Aussitôt, un des creuseurs se redressa en poussant un cri d'effroi et puis se mit à courir dans la direction opposée. D'autres ourcs le poursuivirent et le ramèrent Manu Miletari aux pieds de Douchglouk. « Schalmag ! » chantonna le chaman. « Tu n'as jamais été un guéri très efficace, n'est-ce pas ? Tu assistes aux batailles sans vraiment y participer, mais tu prends toujours ta part de butin et au moment où la horde traverse son plus grand défi, tu fais semblant de chercher le septième joyau alors que les autres s'y puisent réellement à la tâche. » « Ce n'est pas vrai ! Schalmag ! » j'ai mis la victime. « Je cherchais vraiment ! J'étais sur le point de trouver ! J'ai de bons yeux ! » Burgoy, lui, faisait semblant de chercher. « Menteur ! » beugla l'orcle le plus proche. « Silence ! » donna Douchglouk. « Tu vas avoir l'occasion de rembourser tout ce que tu dois à la horde Schalmag. Tu devrais être heureux. Approchez-le du seigneur d'outre-monde. « Allons, Belgoy ! » « Pousse-le ! » « N'aie pas peur ! » Holor et Goutroum échangèrent un regard incrédule et stupéfait. Ils étaient l'un comme l'autre, habitués à assister ou à commettre des actes de cruauté gratuite, mais ce qu'ils virent dépassait l'entendement. À peine mis en contact avec la créature, Schalmag eut son essence vitale, littéralement, aspirée par le spectre. Et son cadavre allait bientôt rejoindre les autres. « Reprenez les recherches ! » ordonna Douchglouk. « Nous avons dix minutes de répit ! » Les survivants s'empressèrent d'obéir. Belgoy creusait maintenant avec une énergie qui frisait l'hystérie. « Grimpa-toulique ! » s'exclama Holor. Les hurlements de terreur de Schalmag résonnez encore à ses oreilles.